Et ça y est, il est là dans les studios, un grand monsieur du rap français qui vient par le nom de Keri James. Salut Keri James. Salut, merci de m'accueillir. Keri James, c'est un plaisir de t'accueillir. Bienvenue dans Good Morning Sofran. Donc aujourd'hui tu reviens avec ton nouvel album qui sort aujourd'hui Mohamed Alix, un jeu de mots entre ton vrai prénom Alix et le célèbre boxeur Mohamed Ali. Mohamed Ali était un sportif engagé, toi t'es un artiste engagé, c'est pour ça que tu as choisi ce nom pour l'album ? Exactement, exactement. C'est un homme qui a dit non à la guerre du Vietnam et j'ai trouvé ça très courageux, donc c'est un hommage. Et c'est quoi, c'est ton sixième, septième album ? Je crois que c'est le septième, non ? Le sixième ou le septième ? Album solo. Avec Idealgy, ça doit faire 8 ou 9. Ah ouais, carrément. Idealgy, groupe avec lequel tu as commencé vers 10 ans, 11 ans ? Ouais, mon premier disque est sorti en 1992, il y avait 14 ans. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Ah bah non, ça s'entend pas du tout, t'inquiète, y'a pas de soucis. Par contre c'était marrant parce que quand t'as parlé, j'aurais pas cru que t'avais cette voix-là. J'aurais pas mis cette voix sur... J'ai vu ses yeux. Ses yeux sont ouverts. C'est la même personne. C'est bien elle. Alors je le disais, t'as commencé il y a bien longtemps, ça te fait presque 30 ans de carrière, c'est beau, félicitations. Que dirait le petit Kerry James au grand Kerry James aujourd'hui ? Il lui dirait... Le petit, qu'est-ce qu'il dirait au grand ? Difficile celle-là. Fier de toi ? Non, je sais pas. Ce que le grand pourrait dire au petit, je pourrais te dire. Il lui dirait crois en toi et reste toi-même. D'accord, mais le petit dit, je sais, je te vois, j'ai réussi ça. Tu fais partie de La Mafia qu'un frit, ça en est où le film ? Alors moi je viens d'écrire un premier scénario, qu'on tourne entre mai et juillet 2017. Et j'espère que mon second scénario sera un biopic sur La Mafia qu'un frit. Tu vas jouer dedans ou pas ? Non, si on fait un film sur La Mafia qu'un frit, on jouera pas dedans puisqu'on racontera, selon ce que moi j'ai envie d'écrire, on racontera l'arrivée en France, pour ceux qui viennent pas de métropole, jusqu'à 1999, l'assassinat de L.A.S. D'accord, ok. Et alors, vous êtes très nombreux sur les réseaux à poser vos questions avec le hashtag Kerry James sur Mouv', donc j'ai plein de questions pour toi Kerry, et je commence avec une question très très sérieuse, c'est Nono du Box qui voulait savoir ton signe astrologique. Franchement, je m'occupe pas trop de ça, je suis allé le 28 décembre 2017. Eh ben Capricorne, voilà, Nono tu as ta réponse et les questions ça arrivera. Une petite dédicace à Thomas que j'ai entendu tout à l'heure, très très bon rappeur. C'est son anniversaire en plus, il est refaire aujourd'hui du coup. T'as fait semblant d'hésiter mais tu savais déjà que c'était... Ouais je savais, c'est son anniversaire en plus. Et une dédicace à Alexandre quand même. Bah quand même, il assure aussi ouais. Là on parle des concurrents du battle facile à rapper. Kerry on le disait, t'as une longue carrière, il y a sûrement de très jeunes auditeurs qui se disent peut-être ouais mais c'est qui cet ancien, alors pour eux, on va retracer ta bio. Je suis allé sur Wikipédia choper des infos, mais il manque des mots, donc il y a des trous. Alors c'est à toi de les combler car qui connaît mieux la vie de Kerry James que Kerry James lui-même ? C'est parti pour le WikiTru ! 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 Kerry James, tu es né le 28 décembre 1977 en Guadeloupe. Un petit coin de paradis même si les gens sont parfois un peu trop... Ah je rentre pas dans ce genre de choses, ce genre de clichés et tout ça, non non. J'ai rien dit ! Un peu trop abandonné par la métropole française. Voilà, tu es Guadeloupéen comme Francky Vincent, un chanteur que tu as toujours... J'ai toujours... Écouté ! Ouais écouté, j'ai écouté ! On est passé par là ! Ça passe toujours en soirée ! Très jeune, tu rejoins la métropole et intègres un pensionnat dans lequel tu as fait pas mal de conneries comme quand tu as... Comme quand j'ai fait cette agression que je raconte pour une poignée de dollars d'idéalgie. D'accord ! Puis direction le Val-de-Marne, connu dans le monde entier pour sa spécialité. Oui, les herbes de Provence. Là-bas, du côté d'Orly, tu commences à t'imprégner de la culture hip-hop et tu passes notamment tes journées à... À danser principalement d'abord. Et à l'école, tes profs diront de toi que tu es... Alors ce qu'ils disaient souvent les profs, c'est que j'étais suspect. Même quand je restais... Tu vois, je faisais rien, ils disaient que j'avais l'air de me foutre de leur gueule. Il est bizarre celui-là ! La plume est là, le flow aussi. Tu te fais repérer par Manuké et tu rencontres MC Solar. Même si Solar aussi est donc un bon gars, même le jour où il a... Même le jour où il a fait ce clip de Quartier Nord dans lequel un danseur d'Orly a essayé de faire un salto et il s'est malheureusement... Il a loupé son salto et il s'est grave fait mal. Il s'est écorché le danseur. C'était toi ? Non, non, c'est un autre. Je ne peux pas le citer. D'accord, on garde son anonymeur. Et puis tout s'enchaîne rapidement. Tu rencontres tes potes de la Mafia Cafri. Barack Obama dira de vous... Je suis Mafia Cafri. Et puis tu pars en solo et le succès continue avec un cinquième, un sixième qui sont aujourd'hui même. La plus grosse folie que tu aies faite avec toutes ces thunes amassées, c'est... Les dépenser. Pas simplement. Mais quand il y a le succès, il y a les polémiques qui vont avec. Certains politiques te reprochent d'enflammer les banlieues comme Christian Estrosi, le maire de Nice. Un homme que tu trouves très très très... Ignorant. Et te revoilà sans être jamais parti. Avec moi, Ahmed Alix, un album que tu trouves... Très très puissant. Même si tu aurais pu quand même... Faire beaucoup plus puissant. Bonne journée, Safran. Alors, Kéri, Vivi, notre spécialiste People, a déroulé ton fil Instagram et son fil Instagram. Elle a quelques questions à te poser sur tes photos qu'elle a trouvées. Normalement c'est l'INSTA Gossip mais avec toi ce sera un Insta Conscient. J'ai plutôt déroulé mon fil Instagram. J'ai trouvé des photos comme ça et j'avais quelques questions à te poser. C'est l'INSTA Conscient. Alors, je suis tombée sur une photo de Colin Kaepernick. Tu sais, c'est le joueur de football américain. Il est assis sur la pelouse pendant l'hymne américain. Il la boycotte depuis plusieurs semaines Pour dénoncer les violences policières aux Etats-Unis Alors pour certains c'est un héros Pour d'autres un traître Et toi tu en penses quoi ? Je trouve ça très courageux au contraire Puisque On m'a montré un truc Je crois que l'année dernière Ils ont tué 600 noirs Les policiers C'est presque un génocide C'est quoi ce concept ? Donc je trouve ça très courageux Et j'ai trouvé aussi sur Instagram Un extrait d'une interview Que le rappeur Common a donnée à ce sujet On va l'écouter Alors ça rejoint un peu ce que tu dis Puisqu'il dit Je salue le courage de Kaepernick Je n'ai jamais vu un athlète Qui en avait autant depuis Mohamed Ali Je pense que tu aimes un peu la comparaison Ouais j'apprécie la comparaison Mais tu vois j'étais pas au courant C'est super intéressant On va faire un titre Comment il s'appelle exactement ? Colin Kaepernick Colin Kaepernick Et quel est d'après toi Le sportif français Qui pourrait être notre Colin Kaepernick Qui pourrait avoir le courage Ou le cran de se battre Pour une cause aussi importante ? Malheureusement en France Les sportifs je trouve Ne sont pas assez engagés Je pense que Florent Malouda Quelqu'un comme Florent Malouda Serait capable de le faire Et j'ai vu sur Instagram aussi Que Black M avait posté une capture d'écran De son t-shirt flotté par la chaîne W9 Tu as dû entendre en parler Avec un message Donc en hommage à Adama Traoré Ce jeune homme noir Qui est décédé après son interpellation Est-ce que cette censure C'est du n'importe quoi ? Ouais je trouve que c'est vraiment n'importe quoi Le t-shirt dit juste Justice pour Adama Traoré Il ne dit pas Les policiers l'ont tué injustement Il demande justice Tout le monde est pour la justice normalement Et c'est vrai qu'il a reçu pas mal de soutien Black M De rappeurs sur Instagram Et j'ai l'impression Qu'en France Les rappeurs ne se révoltent Que sur les réseaux sociaux Ou en musique Par exemple aux Etats-Unis Il y a Game et Snoop Qui sont partis manifester ensemble Pourquoi à ton avis On ne fait pas pareil ici ? Ben déjà Nous Bon moi je suis d'origine africaine C'est pas dans notre culture trop D'aller marcher dans la rue Alors on fait un morceau Dans lequel il dit Rien que tu gueules Et tu marches Et ça change rien quoi Et donc Moi je suis pour l'action concrète Moi j'ai mon association À CES Comme Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir Qui fait du soutien scolaire Et du financement d'études supérieures Après je crois que c'est une question de culture On a toujours trouvé ça un peu ringard Les manifestations Mais bon peut-être qu'il faut changer Voilà Posez lui toutes vos questions Avec le hashtag Kerry James Surmouv Et en parlant de hashtag Il y a quelques temps Il y avait eu le hashtag Didi Président Parce qu'il avait ressorti Une photo collector De Pididi Et de Barack Obama Et donc Je me posais la question Kerry James Si toi tu étais président Alors j'ai réfléchi à la question Alors si j'étais le président Je serais le dernier président Avec un casier judiciaire Donc Je Je ferais ensuite un référendum Un référendum Pour interdire que Ou pas Que les présidents Ou les élus Aient des casiers judiciaires Si j'étais président Je gêlerais mon salaire Et j'attendrai les 5 ans Et à la fin des 5 ans Je ferais un référendum Pour dire Est-ce que je mérite Ou pas mon salaire Combien est-ce que ton salaire ? Les français décideraient Si je mérite D'être payé Pour mes actions Il sera à combien le salaire ? Le même Si j'étais président Je ferais un discours D'investiture Rassembleur Dans lequel je m'adresserais Particulièrement Aux musulmans Et dans lequel je leur dirais Qu'ils font partie De la communauté Française Je rappellerais Qu'ils sont aussi victimes Des attentats Et des terroristes Et enfin J'en ai un dernier Si j'étais musulman Je réclamerais L'exemplarité De la police C'est ça Si j'étais président Si j'étais président Je réclamerais L'exemplarité de la police Et ça commencerait Par le vouvoiement Automatique Et systématique Merci Kerry James J'en ai plus qu'à dire Kerry James président On va lancer le hashtag Kerry James président Tu es prêt Pour 2017 6h 9h Good morning Sofran Les questions auditeurs Il y en a beaucoup Beaucoup de réactions N'est-ce pas ma chère Izemizi ? Grave Et je suis obligée De passer quelques dédicaces Il y a Laura Qui voulait faire un gros 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 Big up à Kerry James Ça nous a fait promettre De passer le message à l'antenne Vous avez été très nombreux A pas forcément envoyer des questions Mais des gros big up Donc big up à vous tous Et puis on va quand même Poser cette question Tu en as parlé tout à l'heure Ça sera une scène Apparemment extrait du film Mais c'est Aurélie Qui voulait savoir À vif À quand sur les planches Et comment t'es venue cette idée ? Ce sera du 10 au 22 janvier Au théâtre du rond-point Et l'idée C'était d'abord Issue de mon scénario De film Voilà Et pendant que t'as écrit Le scénario T'as pensé à l'adapter Sur les planches Ou c'était une idée de base ? Non c'est venu après D'accord ok C'est venu après Ok Merci pour ces infos On continue avec Vos questions snap Du coup là c'est Juju Gringo Qui te demande ça Moi je veux juste savoir À quand le prochain featuring Avec RH2F Allez Bonne journée les gars Question qui a été posée De très nombreuses fois Sur les réseaux J'ai fait un gros titre Sur son prochain album Sur Naturel Un morceau qui s'appelle Frérot Et très sincèrement Le morceau Il est vraiment vraiment chaud Donc on attend ça Très très chaud Il y a Biggie Smoke aussi Qui t'envoie une question Petite question pour Kerry James Où c'est qu'il trouve Tous ces punchlines C'est un truc de fou Il met à la main de Booba Bref Emy t'es la plus belle Où je trouve Des punchlines Je pense que j'ai répondu Tout à l'heure C'est C'est Dieu Qui donne Qui t'inspire Beaucoup de travail d'écriture aussi Parce que t'as l'inspiration Mais est-ce que tu bosses beaucoup C'est peut-être ça aussi La grosse différence Entre Un performer C'est vrai Je bosse beaucoup Parce que Même si on a du talent Même si on a des capacités naturelles Si on les travaille pas On finit par être au même niveau Que tout le monde Donc l'inspire et le taf Voilà pour répondre à cette question Sébastien aussi Qui nous envoie ça Je vais poser une question à Kerry James Est-ce que dans son nouvel album Il y a un morceau comme 28 décembre 77 Merci Rappel univers de 28 décembre 77 Un peu intimiste Où je raconte mon histoire Donc il y a un morceau qui s'appelle Je ne suis pas un héros A la fin de l'album Qui est plus intimiste J'ai fait le clip d'ailleurs Le clip arrive mercredi Sur les réseaux sociaux Toujours réalisé par Lala ? Toujours réalisé par Lala D'ailleurs mon film sera réalisé aussi Par Laila 6 C'est son premier nom Ouais J'en mets Et le 30 novembre donc Kerry James au Zénith Mais il y a Gézpa Qui veut savoir ça Kerry Est-ce que des fois Tu viens sur Narbonne ? Il veut te voir sur scène En concert à Narbonne Pour l'instant C'est pas encore fait Mais j'ai beaucoup d'amis Là-bas à Narbonne Ça m'arrive d'y aller Bon et puis Il y a DJ First Mike Qui fait les bons plans aussi Dans Good Morning Sofran Donc dès que t'auras des dates là-bas Kerry je pense que DJ First Mike en parlera 6h 9h Good Morning Sofran Alors Kerry Nous t'écoutons C'est le mytho pas mytho Alors Alors il se peut que quelqu'un dise J'ai un oncle très sage Qui voulait m'apprendre un jour Que les gens ont toujours Quelque chose à dire Et c'était à l'époque Où j'étais En Haïti D'accord Et donc On a une monture Pour se déplacer Et il nous dit On va traverser ce premier village Et je vais te montrer Que les gens ont toujours Quelque chose à dire Moi j'étais petit Il me dit monte sur la monture Et moi je marche Et quand on traverse Ce premier village Les gens disent Qu'est-ce que c'est que ce jeune Qui n'a aucune compassion Envers son oncle Qui est âgé Et il laisse marcher Alors que lui Il est sur la monture Et aussi on va traverser Un deuxième village Quand on passe le deuxième village C'est lui qui monte sur la monture Et là les gens disent Qu'est-ce que c'est que ce vieil homme Qui n'a aucune compassion Pour ce jeune Qui laisse marcher Alors que lui Il est sur la monture Quand on passe le troisième village Il dit on va monter Tous les deux sur la monture Et quand on monte Tous les deux sur la monture Les gens disent Qu'est-ce que c'est que ces gens Qui n'ont aucune compassion Envers cette monture Cette monture Et ensuite Quand on passe le quatrième village Il me dit On va marcher tous les deux À côté de cette monture Et là les gens disent Qu'est-ce que c'est que ce deux idiots Qui n'utilisent pas Cette âne C'est comme ça que j'ai appris Que les gens Avaient toujours quelque chose à dire Et qu'il fallait poursuivre son chemin Et faire ce qu'on avait à faire Alors est-ce que c'est une vraie histoire De Kerry James Ou est-ce une légende Contée par Kerry James On va faire un petit tour de table C'est une belle histoire Mais je pense que c'est un mytho C'est une belle légende quoi Légende yandenne On ne sait pas C'est peut-être vrai Tu ne sais pas On a le droit à une question ou pas ? Tu as le droit à une question Emy T'avais quel âge ? Très jeune Oh là là Bon allez je dis pas mytho Pas mytho DJ First Mike Il te l'a dit en créole ? Il t'a parlé en créole ou pas ? Évidemment dans ce pays On parle en créole T'es assis mon tuyau là ? Je dis énorme mytho C'est zéco là Énorme mytho De mytho Un pas mytho Relax Est-ce que tu en as fait un titre genre Deux hommes à côté d'une montée ? On n'avait pas décidé de monter au dernier village ? Non ? Non j'en ai pas fait une chose Alors je n'y crois pas Désolé c'est un mytho Ça fait trois pas mythos Moi c'est vrai que c'est comme a dit Vivi C'est un On dirait une belle histoire Mais non je n'y crois pas Ça fait quatre pas mythos à mytho C'était une légende C'était une légende évidemment Merci quand même pour cette belle histoire Mon cher Kerry James Merci à toute la team Sofran Également Merci à Martha et Geoffrey Avec nous à la réalisation Toute cette semaine Et bien sûr Merci à Kerry James Qui était avec nous ce matin Gros big up L'album est une tuerie C'est ton nouvel album Ça s'appelle Mohamed Alix C'est dispo depuis aujourd'hui Il faut absolument se le procurer Et puis on rappelle la date aussi Événement c'est le 30 novembre Au Zénith de Paris Mais avant ça Tu seras en tournée Dans toute la France Est-ce que tu avais un dernier mot Kerry ? Merci de m'avoir accueilli Il n'y a pas de quoi A très bientôt Vous écoutez Move 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 Move